Générique Bonjour, bon réveil, merci d'être avec nous sur I24 News. C'est le morning nouvelle édition spéciale. Ce matin, Naftali, Gilad et Eyal, les trois jeunes assassinés, ont été inhumés hier, côte à côte, en fin de journée, enlevés ensemble, enterrés ensemble. Vous le voyez sur ces images, des dizaines de milliers d'Israéliens ont tenu à leur rendre un dernier hommage. Trois familles ont dit adieu à leurs enfants et un pays tout entier prie et pleure. Israël est en deuil, mais cherche en même temps les moyens propriés de répondre à ce terrorisme sanglant. Le dilemme, réagir avec force ou retenu. Binyamin Nathaniel s'est exprimé hier officiellement pour la première fois de façon modérée. Et réfléchit, on va largement y revenir ce matin. Mais pour l'heure, on commence avec une information de dernière minute. Une information qui risque de se développer tout au long de cette matinée. Un habitant arabe de Jérusalem-Est aurait été enlevé de force ce matin aux abords de son village à Beth Hanina. La police est à sa recherche dans le même temps. Un corps a été retrouvé à quelques kilomètres de là. Pour le moment, la police ne font pas le lien entre les deux affaires. Mais il faut quand même souligner qu'il y a eu une manifestation extrêmement violente cette nuit de jeunes israéliens. Une manifestation de colère après que les trois jeunes israéliens aient donc été retrouvés morts assassinés. On va tout de suite retrouver sur place notre correspondant à Jérusalem, Mathias Inbar. Qu'est-ce qu'on peut dire de cette affaire d'enlèvement à l'heure où l'on parle ? Écoutez, Barbara, je ne fais que lire, bien évidemment, le communiqué officiel de la police israélienne. Il faut être effectivement extrêmement prudent quant aux informations données ce matin. Il s'agirait d'un homme. Vous avez dit un arabe israélien. Pour l'instant, cela n'est pas confirmé, en tout cas par la police israélienne. Il s'agirait d'un homme dont l'origine n'est pas connue, qui a été rentré de force dans une voiture aux alentours du village, du quartier de Beit Hanina, dans l'eau nord-est de Jérusalem. Ce quartier est connu pour être à forte majorité arabe, israélienne et palestinienne résidant de Jérusalem. Il a été rentré de force. Quelques minutes plus tard, il y a eu un coup de fil passé auprès de la police israélienne d'une famille qui a déclaré que leur enfant âgé de 16 ans est disparu. Quelques minutes plus tard, en parallèle, un corps a été trouvé dans les hauteurs de Jérusalem, dans la forêt de Jérusalem. Aucune correspondance entre les faits pour l'instant. Tout ce que je peux vous dire, c'est que depuis Jérusalem, je vois énormément d'hélicoptères dans le ciel de Jérusalem et des barrages routiers, des barrages installés par la police israélienne à tous les coins, que ce soit dans le nord-est de Jérusalem ou aux alentours de cette forêt. Voilà ce que l'on peut dire à l'heure actuelle. Je répète, donc, un homme d'une quinzaine ou 16 ans, à peu près, a été rentré de force dans une voiture aux alentours de Beit Hanina, qui est un quartier à forte majorité arabie-israélienne et palestinienne résidant de Jérusalem. Un corps, en parallèle, a été trouvé dans la forêt de Jérusalem. – Merci beaucoup Mathias Inbar, on se retrouve évidemment tout au long de cette édition, vous nous tenez au courant des développements sur cette affaire dramatique. Bonjour Daniel Ben-Simon, vous êtes notre premier invité ce matin, journaliste israélien, ancien député travailliste, développement jeune arabe de Jérusalem-Est, enlevé de force et un corps retrouvé. On ne fait pas encore le lien entre les deux affaires, mais c'est un développement dramatique pour toute la situation. – Dramatique, grave et dangereux. – On ne peut pas copier les méthodes des Palestiniens, c'est un mouvement de libération, nous sommes un État. Un État fondé en 1948 avec des institutions, avec la Cour suprême, avec des lois, avec des normes, avec des valeurs. Nous ne sommes pas comme eux et c'est ce qui s'est passé hier soir. Si c'est vrai, ça montre que nous sommes en train de tomber, nous sommes en train de perdre notre visage civil, humanitaire, humain. Et ça, c'est très dangereux. Je sais que la police, elle a des informations sur ce genre d'enlèvement et de tuerie du côté israélien pour venger ce qui s'est passé avec les trois enfants. Et ça, je vous dis, c'est un examen pour l'État d'Israël. Si on échoue sur ça, je ne peux pas dire plus que ça. Ce serait très mal et ce serait très grave. – Cette colère de ces jeunes israéliens qui ont manifesté d'ailleurs toute la nuit à Jérusalem, cette volonté de vengeance, de prendre la loi à soi-même entre ses mains, est-ce qu'elle est là aussi parce que le gouvernement a trop hésité et a réagi immédiatement après qu'on ait retrouvé les trois corps ? – Le gouvernement s'est adressé à la population juive. Depuis qu'on a retrouvé les corps, il n'a pas parlé aux Palestiniens. Il n'a pas dit un mot, on a dit, on les a un peu déshumanisés. On n'a pas fait attention aussi qu'ils sont des êtres humains, qu'il faut leur parler, il faut demander, il faut essayer de trouver le chemin entre nous et eux, on vit ensemble. – Chouafat est à deux minutes de là où j'habitais à Jérusalem. Je voyais Chouafat de ma fenêtre à 100 mètres de la French Hill, Givat Saint-Fantitte à Jérusalem, nous sommes voisins. Il faudrait que le Premier ministre parle pas seulement aux Juifs, mais aussi aux Arabes, aux Palestiniens, et demande une certaine conduite responsable. Ils sont là à côté de nous, on ne peut pas les ignorer, il faut leur parler, il faut que nos rabbins aussi cherchent le chemin. – Est-ce qu'on sent tout de même que c'est une zone tendue, explosive, et qu'une allumette peut embraser tous ces quartiers de Jérusalem où Juifs et Arabes vivent côte à côte ? – Je vous dis que ce qui s'est passé avec l'enlèvement des trois enfants peut changer toute la politique de ce pays et de notre région. Nous sommes dans une situation où une personne peut changer la situation de toute une région, des millions, des dizaines de millions. Ce qui s'est passé avec les deux Palestiniens qui ont enlevé les trois enfants, et ils ont, d'après ce que je comprends, les Palestiniens ne savent pas qui c'est ces gens-là, ils n'ont pas été envoyés par le Hamas, mais regardez la force de la personne ici, de l'individu. Il peut changer toute la politique de cette région, il suffit de deux enlèvements encore de Palestiniens pour qu'on soit en guerre. Il suffit encore d'un acte, aujourd'hui et demain, je sais que les jeunes religieux dans les implantations sont enflammés. Ils veulent « aïn tachat aïn », je ne sais pas comment on dit ça. « Aïe pour aïe, dent pour dent ». Et ils étudient ça chaque jour dans la Bible. Nous sommes un État, il y a la police, il y a le « shinbet », nous sommes une des plus fortes armées. Il faut qu'il y ait le moyen de vraiment casser ces mouvements qui sont là pour nous casser, nous tous, toute la grande majorité d'Israéliens et de Palestiniens. Nous sommes dans les mains de ces fous, il faut les arrêter tout de suite. – On va évidemment en reparler tout au long de cette édition, de ce dernier développement. Pour l'heure, je voudrais qu'on revienne aux événements d'hier en fin de journée. Naftali, Gilad et Eyal, les trois jeunes ont donc été inhumés côte à côte hier. C'était une volonté des trois familles enlevées ensemble. Ils ont donc été enterrés ensemble à l'âge de 16 ans et 19 ans, leur famille. Elle leur a dit adieu le récit de Daniel Ziri. On en parle juste après. – Un pays entier, uni dans la douleur. Ce mardi était un jour de deuil national en Israël. Les corps d'Eyal Ifrar, Gilad Chayer et Naftali Frankel ont été inhumés ensemble au cimetière de Modine, près de Jérusalem. Les oraisons funèbres ont démarré en début d'après-midi dans les villes d'origine de chacun des jeunes, en présence de centaines de personnes venues leur rendre hommage. La mère de Naftali Frankel, qui avait été le visage de ce combat au long des 18 jours passés, a formulé un dernier au revoir à son fils. – Repose en paix, mon enfant. Nous allons apprendre à chanter sans toi, mais ta voix sera toujours, toujours, toujours dans nos têtes. Elle a également tenu à remercier les forces israéliennes de leur effort. – Nous vous sommes toujours très reconnaissants. Vous avez promis de les ramener à la maison et vous l'avez fait. – Les funérailles étaient lourdes émotions. Le premier ministre israélien, Binyamin Netanyahou, a exprimé ses condoléances aux familles des trois jeunes et a salué leur courage au cours des deux dernières semaines. – Au cours de ces 18 derniers jours, nous avons imprimé dans nos cœurs les photos de Eyal, Gilad et Naftali. Les citoyens d'Israël ont appris à connaître leur visage et même si malheureusement nous n'avons pas eu la chance de les rencontrer, nous sommes tombés sous le charme de leur sourire. – Des funérailles qui marquent la fin d'une attente insoutenable en Israël. Les deuils d'Eyal, Gilad et Naftali ont pris une ampleur nationale. La douleur de leur famille est devenue, en 18 jours, celle de tous à travers le pays. – Daniel, ces familles, ces parents ont dû faire l'impossible. L'impensable, enterrer leurs enfants, qu'est-ce que vous avez ressenti hier face à ces images ? – Au moment où j'ai su ce qui s'est passé, quand on a découvert les corps, c'est terrible parce que quand on tue un enfant, un garçon ou une fille, on tue l'avenir. Et surtout un enfant qui sourit, on tue l'avenir, on tue l'optimisme. Et là, ça a touché tous les Israéliens parce que c'est notre histoire. Ce n'est pas des soldats, ils n'étaient pas dans un combat, c'est des jeunes garçons avec un avenir qui les attendaient et on a tué l'avenir. Ça a touché tous les Israéliens, un moment d'unité extraordinaire qu'il faut garder. C'est pour ça que s'il y a une vengeance, ça va tout gâcher. Ce moment rare où tout le monde, nous sommes une famille, il ne faut pas gâcher. Ce sentiment d'unité qui vient après tellement d'années de séparation politique individuelle, là, c'est un moment où c'est des gens religieux. Moi, je ne suis pas religieux, mais j'ai ressenti ce moment d'unité avec ces familles, avec ces mères, avec ce moment où c'est ce choix entre la vie et la mort. Ils ont choisi la vie, continué, ce testament de vie. Et je vous dis que c'est très important. Il faut garder ça et ne pas faire des actions, surtout contre ces jeunes palestiniens, parce que là, comme j'ai dit, on risque de tout gâcher, de tout casser, de briser cette image d'unité. Alors voilà, cette image d'unité, ce choix pour la vie, ça a été clairement la volonté de la famille qui a demandé à tous les intervenants hier, lors de l'enterrement, de ne pas parler politique. Malgré les nombreux hommes politiques qui étaient présents, elles se sont elles-mêmes tenues loin de toute prise d'opposition politique pendant 20 jours. Pourquoi ? Écoutez, pour eux, pour des familles qui ont cette foi en Dieu, c'est une décision de Dieu. Dieu donne la vie, Dieu prend la vie. C'est lui qui décide. Ce n'est pas les Palestiniens qui ont enlevé ça, c'est un signe de Dieu. Alors, ils ont invité... C'est la foi qui leur donne cette unité, cette force. C'est la foi, ces familles qui ont invité Yaïr Lapid, si vous voulez, le prince de la laïcité en Israël, de donner ce discours devant les familles pour vous dire quel est le choix de l'unité est au-delà du côté politique. Parlons-en, il dit hier à l'enterrement, notre plus belle vengeance sera de nous unir, de combler les fossés qui existent dans la société israélienne. On a entendu des messages extrêmement poignants hier. Absolument, c'était une journée incroyable, extraordinaire. On ne pouvait pas retenir des larmes. Cette séparation des pères qui enterrent leurs enfants, ce n'est pas normal. Ce n'est pas naturel que le père, le grand-père, enterre le jeune garçon ou la jeune fille. Et là, c'était un moment incroyable dans cette société israélienne, ce rapprochement et politique, et si vous voulez, entre laïcité et religion aussi, où Yaïr Lapid se sent chez lui en se séparant de ses enfants. Et la force est de ne pas avoir fait politique, justement ? C'est ça la force. La politique israélienne, elle est très brutale. Elle casse, au lieu de rapprocher les gens, elle les sépare, elle les écarte. La politique israélienne n'est pas bonne, n'est pas gentille, je viens de là-bas. C'est brutal. C'est un, presque, je vous dirais, c'est un champ de bataille. Et là, hier, c'était un moment où tout le monde était ensemble. Il faut préserver ce moment dans une société déchirée, politiquement, c'est des moments rares. Il faut les garder, et c'est pour ça qu'il faut une retenue partout. Et les arabes et les israéles. Alors, justement, la retenue, c'est le mot que j'ai retenu en regardant ces images. La retenue dans le comportement des familles, dans leurs messages. C'est ce qui n'est pas en train de se dérouler ce matin. Écoutez, les politiciens, quelques-uns de la droite, de l'extrême droite, ont fait savoir à Netanyahou, M. Netanyahou, ou la riposte, ou votre poste. Il doit choisir. Il veut la retenue. Il a demandé à l'armée de garder une certaine retenue. L'armée, elle est pour une retenue. C'est-à-dire pour des opérations très pointues, cibles. Mais là, il y a des demandes de réoccuper Gaza, de rentrer, de réoccuper la Cisjordanie. Et est-ce qu'on peut garder cette retenue ? Est-ce qu'il y a une volonté politique de garder ça ? Ça va dépendre de Benjamin Netanyahou et de lui seul ? Non seulement de lui. Est-ce qu'il aura la force ? Qu'est-ce que vous en pensez ? Je prie. Il a eu un discours très modéré hier. Je sais. Il a eu des réunions dans le cabinet restreint, très modérés. Mais il y a des gens, je dirais, qui ont une politique assez forte. Pression de son aile droite. Oui. Je vous dis, je suis tellement content qu'il n'y ait pas qu'un Premier ministre de la gauche aujourd'hui. Il ne pourrait pas tenir le coup. Ou il aurait été assassiné, ou il aurait envahi tout le monde en Orient. Il faut une force incroyable pour la retenue. Et il faut être de droite pour cette retenue ? Oui. Malheureusement. Je vous dis, nous, on fait des discours, on parle, la droite, elle est capable. M. Sharon, après l'assassinat de 21 jeunes personnes à Tel Aviv, il a demandé la retenue et il a été suivi parce qu'il avait cette force de frapper et la force de la retenue. Si vous avez la force de frapper, vous avez aussi la force de la retenue. Est-ce que M. Benjamin Netanyahou a ça ? Les prochains jours, on donnera la réponse. Pour finir, on revient à l'enterrement et de ce choix particulier des familles d'enterrer les trois jeunes côte à côte dans une société individualiste. C'est assez étonnant, non ? C'est ça le changement. C'est ce qui s'est passé hier, c'est ce qui se passe ces derniers jours. C'est cette solidarité qu'on ne connaissait pas. J'ai vu des familles totalement laïques du kibbutz, enharod, enharod merohad, c'est le symbole de la gauche israélienne laïque qui sont allées voir les familles. On n'a jamais vu ça. Les habitants des colonies ne viennent pas dans les enterrements laïcs. Les laïcs ne vont pas. Ça, ce qui s'est passé avec ces trois jeunes, c'est un signe qu'il faut vraiment exploiter. C'est un signe, essayez de vous rapprocher pour casser ces écarts entre vous et je prie vraiment qu'il n'y ait pas de choses terribles comme ce qui s'est passé ce soir, ces dernières nuits et qu'on puisse garder cet esprit d'être ensemble. Restez avec nous, Daniel. Je me tourne vers vous, Yael Bernstein, pour parcourir les grands titres des journaux de la région ce matin. On est un peu plus de 24 heures après la découverte des corps et c'est le sujet qui fait toujours la une ce matin, un peu partout au Moyen-Orient. Pas vraiment un peu partout au Moyen-Orient, Barbara. Les médias israéliens, oui, bien évidemment. Mais alors, les journaux arabes, on en parlera plus tard. Ce n'est pas du tout le cas. Je vous propose de commencer tout simplement par la couverture du quotidien. Un grand tirage, Jédiot, Akharonot. Vous allez la voir immédiatement. Rien de plus que les trois mers, éplorés, atterrés et par la suite, dans un de nombreux articles du journal, une enquête approfondie sur comment ont été retrouvés ces trois garçons. Yaron Rosenthal et Benjamin Troper, vous les voyez maintenant. Voilà les deux hommes à l'origine de la découverte des corps. On les voit ici avec les cartes typographiques qu'ils ont épluchées depuis trois semaines. Écoutez cette histoire dans la rue palestinienne. On aime à raconter qu'un rabbin kabbaliste a eu une vision précise de l'endroit où ont été enterrés les corps et c'est que grâce à cette vision que les soldats de Tzal ont pu les retrouver. On passe maintenant au quotidien gratuit et pro-gouvernemental Israël Hayom. On voit ici aussi une couverture choc. Le grand titre, un pays au cœur brisé. Cette image dramatique des trois corps sous les drapeaux d'Israël. Sur le côté, la retranscription de la conversation téléphonique de Gilachar avec le centre d'appel d'urgence de la police. Cette conversation qui, vous le savez, n'a pas donné suite. Les policiers ont cru au canular. Conversation dont on va encore beaucoup entendre parler. On l'écoutera d'ailleurs dans quelques instants. Et puisqu'on y est, vous imaginez que les caricatures de ce matin n'ont pas la même ambiance que d'habitude. Eh bien, on voit là quand même une dans Yediot, à Kharonot. On voit quelqu'un arriver jusqu'à la porte du centre d'urgence de la police puisque personne ne lui répond vraiment. Et on voit les trois policiers dans cette posture des trois singes qui dit « pas dit, pas vu, pas entendu ». Par contre, dans le Israël, le catholiste Shlomo Cohen, lui, n'a pas osé. On va dire que c'est juste un dessin qui parle de lui-même. Et puis, on revient en couverture des journaux. Et voilà celle d'Aretz, le quotidien de gauche qui exprime aussi la douleur de tous ainsi que la réunion imminente du cabinet de sécurité quant à la riposte d'Israël. On en reparlera dans quelques minutes. Dans l'article qui est consacré aussi des photos qui expriment le drame et la tristesse de cet enterrement commun hier après-midi dans la ville de Maudine. Alors, vous nous le disiez, la presse arabe ne traite pas le sujet de la même manière, effectivement. Non seulement qu'on puisse dire, je ne vais pas commencer à vous citer tous les journaux arabes qui n'en parlent pas ou qui n'en parlent que trop peu. Je vais déjà vous présenter la couverture du site de la chaîne de télévision. Panarab al-Jazira, on l'apprenait hier, al-Jazira avait annoncé avant les médias israéliens la mort des trois adolescents. Et c'est comme cela que le grand-père de l'un d'entre eux a appris la mort de son petit-fils. Le chapeau de cet article explique le besoin de revanche et non pas la consternation. Regardez aussi l'article d'Alaram, le quotidien égyptien. Le titre « Citoyens kidnappés au gouvernement dignité, quels sont les motifs israéliens pour agresser les Palestiniens ? » C'est le terme employé. Dans l'article, on explique clairement que la découverte des trois corps va servir de nouveau prétexte, je cite toujours l'article, au gouvernement israélien pour affaiblir le Hamas et l'autorité palestinienne et son récent gouvernement d'unité. Le seul média ce matin qui sort du lot, c'est le site de Mahan, l'agence de presse palestinienne. On y dépeint quand même l'atmosphère dans le pays, les émotions et le choc en Israël. On y cite le Premier ministre Netanyahou, la maire de Naftali Frenkal. Et enfin, dans l'article, on y parle effectivement de la toute prochaine riposte et on spécule sur quelle forme elle va avoir. C'est la suite logique de cette affaire et la question que tout le monde se pose. Depuis un peu plus de 24 heures, comment va réagir Israël quand on dit la presse ? Je ne sais vraiment pas si on peut d'ores et déjà parler d'un plan bel et bien précis. Les réunions ont tout juste commencé depuis lundi soir et elles continueront dans les jours et dans les heures qui viennent. C'est ce que nous dit la presse. Et bien si nous commençons, vous regardez d'abord dans les « Idiotacharonotes », on voit Netanyahou lors de l'enterrement et le titre qui parle d'une riposte aussi conséquente que nécessaire selon les dires du Premier ministre. Et comme vous l'avez dit, les requêtes continuent de pleuvoir dans le sud du pays et le cabinet de sécurité est encore en pleine délibération. Voici cela aussi dans le dernier article d'Israël Ayom. Le sud en attente. Voilà le titre de la première moitié de la page. Et bien dans la deuxième partie, une photo d'Abou Mazen. Et le titre qui cite le Hamas. Nous continuerons à kidnapper vos enfants. Et cette fameuse déclaration du Hamas envers les Israéliens, cette déclaration d'il y a quelques semaines, nous allons vous montrer les portes de l'enfer. Voilà. Le Hamas qui annonce d'autres enlèvements. On en reparlera également. Merci beaucoup. Merci. Yael, nous sommes le 2 juillet. Vous êtes sur les 24 News, édition spéciale ce matin. Voici ce qu'il faut retenir de cette actualité israélienne. Un habitant arabe de Jérusalem-Est aurait été enlevé de force ce matin. Aux abords de Bet Haninna. La police est à sa recherche. Un corps, dans le même temps, a été retrouvé dans les hauteurs de Jérusalem, dans la forêt de Jérusalem. Pour le moment, la police n'établit aucun lien entre les deux affaires. On rappelle quand même que cette nuit, 50 arrestations par la police après une manifestation de colère de jeunes israéliens dans la capitale. Des dégâts ont été causés dans les quartiers arabes de Jérusalem. Et puis, on l'a dit également, Naftali, Gilad et Yael, les trois jeunes israéliens assassinés, ont été inhumés côte à côte hier en fin de journée. Des dizaines de milliers d'Israéliens de tous bords, on l'a dit, étaient présents, enlevés ensemble, enterrés ensemble. Trois familles ont dit adieu à leurs enfants. Et puis, à noter cette première réaction officielle du gouvernement depuis la découverte des corps. Alors, trois missions pour Binyamin Netanyahou, a-t-il expliqué hier soir, atteindre les assassins, frapper les infrastructures du Hamas en Cisjordanie et affaiblir le Hamas dans la bande de Gaza également. Enfin, à noter qu'alors qu'Israël pleure ses morts, les terroristes de la bande de Gaza poursuivent leurs tirs sur le sud du pays. De roquettes ont été tirées cette nuit sans causer de dégâts, 20 tirs en tout depuis 24 heures. – Voilà, alors de plus en plus de détails sur l'enlèvement et l'assassinat des trois adolescents sont révélés au fur et à mesure que le temps s'écoule. La police, on l'a dit, a diffusé le coup de téléphone de l'un des trois jeunes au moment de l'enlèvement. Un appel au secours que la police n'a pas voulu entendre. Écoutez ce document poignant, on en parle juste après. – Sous-titrage ST' 501 – Voilà, alors Daniel, au vu de ce qu'on a entendu, ça vous laisse s'en voir ? – C'est terrible, c'est terrible parce qu'ils ont été tués juste après. Peut-être ce coup de téléphone qui a effrayé les enleveurs palestiniens, ils ont eu peur qu'ils ont entendu la police, « Allô, allô, c'est la police, qu'est-ce que… » Et ça, on n'a pas entendu toute la cassette, mais il y a des coups de feu après. Et on a retrouvé la voiture avec des signes de sang, des balles, c'est-à-dire que ça s'est passé dans la voiture, juste après. – Un mot quand même de ce policier qui, au lieu d'écouter, ne cesse de dire « Allô, allô, allô », est-ce qu'il aurait dû réagir autrement ? – Vous savez, ça vient presque de cette littérature de Kafka, c'est cette bureaucratie humaine. Ce côté, quand vous recevez 900 coups de téléphone par jour, j'ai des problèmes, et la majorité, c'est pour s'amuser, on développe un caractère de lassitude. « Allô, allô », même le « allô » n'est pas comme il faut. – Et ce n'est pas leur métier, justement, de faire attention, parce que tous les éléments étaient là. On entend une voix en arabe derrière, on entend des cris, on entend des coups de feu, et le policier ne réagit pas et ne bommilise personne. – C'est ça, cette bureaucratie humaine, cette lassitude, on perd l'instinct de comprendre, d'aider, et c'est ça la police, des gens qui passent des années à écouter des coups de téléphone, ils perdent cette capacité d'écouter. « Allô, allô », même la façon de dire « allô » n'est pas normale. – Ils n'écoutent pas. – Ils n'écoutent pas. – Et on entend des choses, c'est-à-dire que ça n'aurait pas sauvé ces enfants, mais au moins, il y aurait eu quelque chose d'immédiat parce qu'ils ont été juifs dans ces deux minutes de la cassette, on entend des coups de feu, des coups de feu, et puis rien du tout. – Alors, effectivement, ce document nous apprend peut-être beaucoup de choses sur ce qui s'est passé au moment de l'enlèvement. D'après ce que vous comprenez, d'après ce que vous entendez, est-ce que c'était le plan initial de les abattre ? – Je n'ai pas de réponse, personne n'a de réponse à cette question. Quel était le plan de ces ravisseurs ? – Pas de kidnapping qui a mal tourné ? – Je ne sais pas. Est-ce qu'ils voulaient une affaire Gilachalit, c'est-à-dire on prend des enfants, et pour l'échange de prisonniers, est-ce qu'ils voulaient prendre un, deux, trois ? Les trois étaient ensemble. Et il y avait la radio israélienne, c'était sur… – On l'entend chez Liarimović, c'est le primaire derrière. – Il paraît qu'ils étaient déguisés aussi, religieux, ultra-orthodoxes. Alors, les trois jeunes israéliens sont montés dans une voiture israélienne. À 10h30 du soir, rien n'est possible. Alors on dit « baissez la tête, baissez la tête, baissez la tête », et on entend des coups de feu. Mais ce coup de téléphone, le téléphone ouvert, montre qu'il y a eu peut-être une panique. Et le plan des ravisseurs, on ne sait pas. Ils vont être rattrapés certainement, et on saura exactement quel était le plan. Est-ce que c'était par hasard ? Ils ont quitté leur maison jeudi après-midi, le soir, ils ont enlevé les enfants, et les familles disent qu'ils sont sortis l'après-midi. Mais elle est où ? Est-ce que c'était pour… On ne sait pas. Tant qu'il n'y a pas ces deux Palestiniens, les deux ravisseurs, on ne sait pas quel était le plan. – On ne les retrouvera pas. – Je crois qu'on les retrouvera. – Oui, oui. – Oui, bien sûr. – Alors, si cette issue tragique, Daniel, n'était pas le plan initial, est-ce que c'est ce qui explique que les ravisseurs n'ont rien revendiqué et n'ont rien exigé en échange, même de corps ? Ça s'est déjà vu par le passé. – Le plan… – Ils les ont enterrés tout près du lieu de l'enlèvement sans rien en faire. – Je vais vous dire l'occasion de vous dire que les services de sécurité, de police, de l'armée, savaient qu'ils étaient morts déjà du début. On a fait entendre la cassette aux parents. Les parents, ils en savent foi. Ils ont dit que c'est des coups de feu, certainement qu'ils sont… On n'a pas touché nos enfants. Cette force de croire. Alors, dans les services de sécurité, on pensait qu'il y aurait des négociations sur les corps des enfants. – C'est ça ? – Ce n'est pas arrivé. Ce coup de téléphone qu'on attendait pendant 18 jours n'est pas venu. On s'attendait que ça vienne du Liban ou de la Syrie, c'est-à-dire du Hamas de l'extérieur, pas d'ici. Et tout le monde attendait ces coups de téléphone. On attendait nuit et jour. – Il y avait un précédent que les Israéliens ont bien en tête. C'est le cas à Regev et Golbassar. – Ça n'est jamais arrivé… – Beaucoup de cas comme ça. – Tous les cas étaient comme ça. Cette fois, c'est quelque chose d'unique parce qu'on se préparait à négocier les corps aussi des enfants. Et ce téléphone n'est pas arrivé de partout. – Ça veut dire quoi sur les ravisseurs ? – C'est la même question, je ne sais pas. Quel était le motif de ces ravisseurs ? – Donc c'est-à-dire qu'ils étaient moins professionnels, moins haut-gradés dans le ramasse ? – Ou peut-être trop professionnels pour casser une société, pour totalement la déséquilibrer. C'est ce qu'ils ont fait. Ils ont gardé le silence et regardé la force de ce silence. On est regardé ce qui s'est passé pendant 18 jours. Le fait qu'il n'y a pas eu de réponse, qu'il n'y a pas eu de revendication, ce n'est pas normal. Ce silence autour de trois jeunes enfants peut tuer des familles, seulement ce silence. Et peut-être que c'était le plan. Est-ce qu'on le sait aujourd'hui ? Je ne sais pas. Alors peut-être qu'ils ont eu peur, peut-être qu'ils se sont cachés, peut-être qu'ils ont quitté le territoire d'Israël, de la Cisjordanie. Je ne sais pas. Je n'ai pas de réponse. Merci beaucoup, en tout cas, Daniel-Belcy, d'avoir été avec nous ce matin. Merci beaucoup, Yaël. On se quitte pour quelques minutes. On se retrouve juste après. On parlera notamment des options de riposte. qui seraient l'envisage. Vous êtes sur A24 News, éditions spéciales ce matin pour le morning. Plus de 24 heures après qu'Israël ait retrouvé les corps des trois adolescents. Beaucoup de questions restent ouvertes ce matin, mis à part le deuil et l'émotion. Les Israéliens souhaitent savoir que va faire le gouvernement comme riposte. Et à noter qu'en parallèle à l'assassinat des trois jeunes, les groupes terroristes de la bande de Gaza, eux, ont décidé de continuer à tirer des missiles sur le sud d'Israël. Maël Benolyel a passé la journée d'hier avec une famille dans la ville de Zderoth, une ville tristement habituée à ce quotidien. Sous les bons reportages. Karen et Nir Kalfa sont mariés et ont quatre enfants. Elle est canadienne et a fait son alia il y a une dizaine d'années. Lui est un Israélien pur souche. Il y a quelques années, le couple a décidé de venir s'installer dans la ville d'où est originaire Nir, Zderoth. Cette ville du sud d'Israël, qui se situe à quelques centaines de mètres seulement de la bande de Gaza, est connue pour être le théâtre permanent de tirs de roquettes tirés depuis l'enclave palestinienne. C'est la réalité à laquelle nous faisons face depuis plus de dix ans. La première roquette a été tirée en 2001. Depuis, ce sont plus de dix mille roquettes qui ont été tirées depuis la bande de Gaza et qui se sont abattues sur Zderoth et ses environs. Au fil des ans, la ville de Zderoth n'a pas eu d'autre choix que de s'adapter à cette situation afin de permettre à ses habitants de vivre le plus possible en sécurité. Toute la ville est devenue un bunker géant. Les écoles, les stations d'autobus, tout est blindé. Car il faut comprendre que vous avez 15 secondes seulement. Imaginez, 15 secondes, ce n'est rien. Cela veut dire que vous avez 15 secondes pour vous trouver un abri. Par la force des choses, les habitants du sud d'Israël ont tant bien que mal dû apprendre à vivre avec les roquettes palestiniennes. Malheureusement, nous sommes habitués à cela. Au tout début, c'était vraiment choquant. Nous ne savions pas quoi faire. Mais aujourd'hui, cela fait partie de notre routine, de notre quotidien. Mais ce qui inquiète le plus ces jeunes parents, c'est de savoir comment gérer la situation par rapport à leurs enfants en bas âge. Une réalité que tous les enfants du sud d'Israël partagent, notamment à l'école, pendant les heures de classe. L'école de Shikmim Mahoz de Sderot est une école pour le moins particulière. Ici, les bâtiments de l'établissement sont dits protégés. Les murs et les fenêtres sont blindés, ce qui permet aux enfants de continuer d'étudier en cas de tir de roquette. Pour Dalia Kol, principale adjointe de cette école élémentaire, la décision prise il y a 4 ans par le gouvernement israélien de construire une des seules écoles blindées au monde a été bénéfique. « À partir du moment où retentit l'alerte, il n'y a ni peur, ni panique. Les enfants savent qu'ils peuvent continuer d'étudier en toute sécurité. Peu importe l'endroit où ils se trouvent dans l'école, les enfants savent qu'ils sont protégés. » Le bâtiment construit à partir de béton armé a fait ses preuves il y a quelques mois à peine lorsqu'une roquette a percuté directement la façade de l'établissement. La direction de l'école, en concertation avec les élèves, a décidé de transformer les dégâts en œuvres d'art et d'y rajouter l'inscription suivante en hébreu « Chacun a le droit à la mélodie du rêve et de la paix. » Malgré les 10 000 roquettes tirées depuis la bande de Gaza ces 13 dernières années, cette formule simple symbolise parfaitement l'état d'esprit du million d'Israéliens vivant sous la menace permanente de ces tirs de roquettes. L'espoir, toujours l'espoir, celui de connaître un jour la paix avec leurs voisins. Voilà pour la vie sous les bombes. Az Deroth et Emma rejoint sur le plateau. Betsabe, on va voir avec vous comment la presse internationale traite cet événement dans un instant. Ali Ouakhet, bonjour. Journaliste indépendant spécialiste du monde arabe et Boaz Bismuth, journaliste israélien. Merci d'être avec nous, chef du service étranger au Israël Hayom. Alors on a vu ce quotidien difficile pour les habitants du Sud. On a évidemment affaire à un enlèvement en Cisjordanie. Comment le gouvernement israélien doit réagir face au Hamas ? Très bonne question. Je pense que si la réponse était tellement facile, on aurait vu déjà une réaction. On n'aurait pas eu tellement de commentateurs et tellement de personnes qui donnent conseils. Ce n'est pas simple. Ce n'est pas simple parce que malheureusement, vous savez très bien que le terrorisme, on vit avec depuis de longues années. Ce n'est pas la première fois. Sauf que c'est vrai, une telle ampleur et une telle mobilisation, on n'a pas vu depuis très longtemps. Maintenant, la chose est la suivante, c'est comment réagir. On a déjà vu des réactions. Des réactions qui étaient assez importantes, assez imposantes. Et ça n'a pas changé la donne. D'un autre côté, on a vu aussi que lorsqu'on parle de négociations et que peut-être la solution est diplomatique, ça aussi récemment, on vient de voir que ça aussi, ce n'était pas le cas puisqu'on a dénégocié et à la fin, on a réussi à faire la paix entre Hamas et Fatah Rolio, entre Israël et Abu Mazen. Alors finalement, quelle devrait être la solution ? Je pense que ce qu'on a toujours dit sur Israël depuis de longues années, c'était l'originalité, l'intelligence, l'idée même de parfois réfléchir de façon étonnante. Et je pense que ce qui est désolant hier, c'est lorsque le premier ministre israélien parle et donne justement les trois points ce qu'il fallait s'attendre. C'est quelque chose que moi, personnellement, m'a beaucoup surpris parce qu'il y a aussi, dans la vie aussi, il y a d'un côté la dissuasion mais il y a aussi l'effet surprise. Et je pense que justement, j'ose espérer qu'un État ne déclare pas, ne dévoile pas ce qu'il va faire et peut-être que justement, il y a aussi une quatrième possibilité, une quatrième solution. Alors on répète, les trois missions que Benjamin Netanyahou a expliquées hier, atteindre les assassins des trois jeunes, frapper les infrastructures du Hamas en Cisjordanie et il le dit officiellement pour la première fois, s'attaquer au Hamas dans la bande de Gaza. Toutefois, il dit, si nécessaire. Ça veut dire, s'ils nous attaquent, nous riposterons, mais pas plus que ça. Exactement. Et vous avez très bien compris, on a tous très bien compris. Je pense que l'opinion publique a très bien compris. Netanyahou aussi, il faut savoir que Benjamin Netanyahou avait quand même deux événements assez importants. Vous savez, c'est son troisième mandat. Il y a eu quand même cette histoire du tunnel, souvenez-vous, lors de son premier mandat. Il y a eu aussi la tentative de liquidation de Khaled Marshall. Les deux cas, c'était un fiasco. Les deux cas, c'était les professionnels qui ont échoué et c'est lui, bien sûr, qui a payé le prix. Benjamin Netanyahou, à mon sens, a très très peur de l'erreur. Benjamin Netanyahou veut faire un mandat, comment dire, sans faute. Et il est vrai aussi que lorsqu'il n'a pas de concurrent, donc c'est assez simple pour lui, sans faute, sans faute, et c'est un peu, comment dire, n'oublie pas aussi que c'est des hommes politiques aussi qui veulent continuer à faire leur travail. Très bien. Maintenant, d'un autre côté, bien sûr, lui, c'est monsieur sécurité. Donc on s'attend à quelque chose. Donc bien sûr qu'il y a une pression de la société, mais il faut aussi, cette fois-ci, que la réaction soit une réaction crédible, une réaction vraiment, comment dire, la réaction, je ne sais pas celle qui va venir, mais ça doit être une réaction qui va ramener un petit peu la dissuasion et aucun doute c'est difficile la dissuasion contre des terroristes. Ali, une opération de grande envergure dans la bande de Gaza, ça ne semble pas être pour l'heure, en tout cas, l'option privilégiée par le gouvernement. Non, pas tout à fait. Et je pense que ni Boaz, ni moi, ni les autres, on n'a pas toutes les données que monsieur Netanyahou possède de son service de renseignement. Vous pensez aussi qu'il prépare une quatrième option secrète, originale ? Je ne suis pas sûr et je ne sais pas c'est quoi la quatrième option, mais je sais que sur le terrain à la bande de Gaza, si jamais le Hamas est renversé, ça ne va pas être les modérés, ça ne va pas être Abou Mazin qui va le remplacer. Il y a déjà Leil qui se prépare, il y a d'autres groupes djihadistes qui attaquent le Hamas de la droite et donc la situation à la bande de Gaza n'est pas du tout... L'Israël le sait, le prend en compte. Bien sûr, et à mon avis, ça c'est la raison. Vous savez que le Hamas avec les Égyptiens, le Hamas pour essayer d'améliorer ses relations avec les Égyptiens, il essaye de munir les Égyptiens avec toute information possible sur les groupes djihadistes au Sinaï, des groupes djihadistes qui menacent aussi Israël. Donc du coup, Hamas, suite à la campagne menée par l'armée Égyptiens, commence à collaborer avec les Égyptiens contre les groupes djihadistes et donc Israël ne veut pas couper cette collaboration qui indirectement sert Israël et sert la sécurité israélienne. Donc les affaires sont très compliquées, sont très compliquées, Barbara. Et c'est pour ça qu'on a... Je peux juste réagir une chose, elles sont compliquées et simples à la fois. Bien sûr qu'il y a aussi des intérêts du Hamas. Lorsque le Hamas est aux abois, bien sûr qu'il va donner quelque chose, mais dans son DNA, dans son... Comment dire ? Dans son... À la base, on ne va pas maintenant commencer à présenter le Hamas comme quelqu'un qui est justement fédérateur, modérateur. Le Hamas empêche quand même les tirs des djihadistes depuis Gaza. Mais c'est quelqu'un que le gouvernement israélien avait depuis 2007 l'opportunité et la possibilité de le renverser. Et deuxième chose qui m'inquiète ce matin, c'est justement nous, de notre côté, c'est-à-dire en Israël, on attend justement la chose la plus importante. Je pense que la solution, ça n'a pas encore une opération et je pense qu'Ali et moi, on se rejoint et on est d'accord parce que finalement nous sommes fatigués et ça n'amène à quoi ? Ça n'amène finalement à rien sauf peut-être satisfaire dans un court terme l'opinion publique qui veut vraiment une réaction. Mais moi, je pense que le meilleur travail, de la même façon qu'à la guerre en Irak ou en Afghanistan et on reparle maintenant, le travail était au monde arabe, là aussi, j'attends, j'attends, mais j'attends vraiment, j'attends depuis le début de cette affaire voir et je sais que sur le point il y a comme ça des individus mais j'entends justement de la part de mes voisins maintenant voir une forte mobilisation comme on le voit ici pour justement condamner, être écœuré par ce qui vient de se passer et là réellement on pourra parler d'un bon avenir. Et Barbara, il y a déjà des conséquences. Par exemple, le processus de conciliation interpalestinien, il est gelé et c'était un début de M. Netanyahou d'arrêter ce processus de conciliation. Mais pas à ce prix-là. Bien sûr pas à ce prix-là. Dans cette guerre, Ali, dans cette guerre psychologique, dans cet effort de dissuasion qu'Israël essaye de mettre en place, il ne semble pas avoir réussi pour le moment. Le Hamas déclare officiellement hier son porte-parole. Oui, il y a eu un enlèvement sans le revendiquer, mais il déclare qu'il y en aura d'autres. Écoutez, malheureusement, historiquement, on a vu que la grande majorité des Palestiniens qui ont été libérés des prisons israéliens ont été libérés suite à des échanges des prisonniers qui ont été... C'est le combat principal des Palestiniens faire libérer les prisonniers ? Quand sur la table, c'était le gel... Pour continuer à faire ce qu'il s'agère. L'équation, quand c'était le gel de la construction dans les colonies ou la libération des prisonniers, il a pris la deuxième option, libérer quelques centaines de prisonniers. La question des prisonniers, le dossier des prisonniers est le dossier le plus sensible au sein de la société palestinienne. Les Palestiniens sont unonymes que si jamais il y a un accord de paix, qu'Israël construise 100 ou 150 ou 30 autres appartements dans les colonies, ça va être partie des négociations. Mais des prisonniers, à Boumazen, il y a un seul lobby au sein de la société palestinienne, c'est le lobby des familles des prisonniers. Il y a des milliers de prisonniers, il y a des centaines de... Alors vous pensez que le Hamas va en effet poursuivre ces tentatives d'enlèvement ? Tout à fait. Tout à fait. Parce que... A peu que d'offrir Israël pour l'en dissuader, il n'y a pas de solution ? Dissuader le Hamas, c'est une chose. Et d'avoir Israël déclaré que le prix futur pour l'enlèvement, ça ne va pas être 1027 prisonniers palestiniens libérés pour Gilad Chalit, par exemple. Moi, je ne sais pas quelle va être la décision israélienne. Mais quand les Palestiniens y voient, pour un seul soldat, il y avait 1027 palestiniens... Ce n'est pas un calcul un peu cynique, tout ça ? C'est un calcul cynique, mais ça, c'est la réalité. Ça, c'est la vérité. C'est baisser le prix des enchères, c'est ce que vous dites, c'est la solution pour Israël. On est au Moyen-Orient, Barbara. Bienvenue au Moyen-Orient. C'est le marché des enchères. Et dans ce marché, pour le moment, ceux qui ont enlevé des Israéliens ont réussi à libérer beaucoup plus de prisonniers palestiniens. Abu Mazen, avec toute son attitude modérée, tout son appel à la paix, il n'a pas réussi à libérer que quelques dizaines, quelques centaines de prisonniers depuis l'accord d'Oslo. Évidemment, malheureusement, je rejoins tout à fait ce qu'Ali vient de dire. On est au Moyen-Orient et malheureusement, vous savez très bien tous les débats que nous avons eus en Israël et vous savez très bien qu'il n'y avait pas un consensus pour le prix à payer concernant la libération de Gilad Chalit. Et justement, parce que ceux qui s'opposaient, ce n'est pas parce qu'ils ne voulaient pas voir une famille heureuse, ce n'est pas parce qu'ils ne voulaient pas voir Gilad Chalit revenir à la maison, ce n'est pas parce que certains avaient peut-être des critiques à son égard, à la façon dont il a été pris. Je pense que justement, c'est quelque chose, lorsque vous donnez mille contraintes, et par ailleurs, ce n'est pas la première fois dans l'histoire de l'Israël, on se souvient très bien, déjà dans les accords avec Djibril et compagnie, et j'en passe. Donc finalement, ce que vous faites, vous faites en sorte que vous dites justement à l'autre côté, continuez parce que ça vaut le prix, parce qu'en plus, le prix d'échange est énorme. Quand une chose qui est importante à dire, et ce qui est assez triste dans cette histoire, c'est qu'on ne doit pas attendre trop longtemps notre région pour savoir que justement, ces prisonniers, ces terroristes, ces criminels, ces assassins que nous libérons ne vont pas prendre l'avion demain et rejoindre la chorale de Beauvais. Malheureusement, ils vont faire ce qu'ils savent faire le mieux et c'est le prix à payer et qu'on ne raconte surtout pas. C'était Khaïd Baroukho Misrachie, Pâques dernier. On apprend ce matin que la maison du terroriste a été détruite. Il avait été libéré lors de l'accord Chalit. Est-ce que c'est une des mesures efficaces qu'Israël doit prendre et à réengager comme politique détruire les maisons du terrorisme ? C'est curieux, ce n'est pas curieux, mais je suis content que vous me posez cette question ou que vous faites cette remarque. Hier, la télévision française, vous savez, je dirige le soir un journal et je regardais comme ça mes rédacteurs et on regardait bien sûr la deuxième chaîne de la télé israélienne qui avait les infos. Et bien sûr, on a vu ce passage-là de cette maison d'un des terroristes ou un des ravisseurs. Voilà justement, on a vu sa mère ou sa belle-mère, sa femme ou je ne sais plus déjà. Très bien. Et bien sûr, la maison abîmée. Maintenant, relativement à ce qui a été fait, je pense qu'elle a été un petit peu abîmée par l'armée, bien sûr, pas par des hooligans parce que c'est une riposte faite. C'est efficace ? Et regardez, non mais d'abord, je vais vous parler encore une fois et ça, c'est le monde à comprendre et les gens qui nous regardent dans le monde entier la grandeur du pays dans lequel on vit. Le jour où on voit des enterrements, le jour où il y a un pays tout en deuil, la télévision montre ça parce que justement, c'est aussi un débat en Israël faut-il le faire ou pas. Voici la maison d'un des ravisseurs bombardés par ça. Et ça, c'est la grandeur de la démocratie israélienne. Est-ce que c'est efficace ou pas ? Je pense que oui. Je pense que personne. Je pense que d'abord, deux maisons ont été ce soir-là ont sauté. Partiellement détruites. En plus, très bien que vous dites partiellement parce qu'on a vu la maison vraiment très gentiment. Très gentiment, elles ont été abîmées. Et je pense que c'est quand même on ne va pas parce que les bombardements à Gaza ne sont pas efficaces, parce que ces maisons n'arrêtent pas le terrorisme alors que finalement, qu'est-ce qu'on va offrir des dates parce qu'ils ont fait un enlèvement ? Qu'est-ce qu'il ne faut faire ? Rien du tout. Dans tout ce que Boaz vient de dire et les dirigeants israéliens, on n'a pas entendu c'est quoi l'alternative. Quand tu payes au Hamas un bon prix pour Gilad Chalit, tant renforcer Abu Mazen et ne pas arrêter la quatrième partie de libération des prisonniers palestiniens, la raison directe pour le gel des négociations entre Israël et les Palestiniens. On pense seulement sur le prix qui est payé. On dit que le prix est exagéré, mais du coup, on ne fait pas les calculs comme bien depuis Oslo. On a essayé d'encourager les modérés, notamment M. Abu Mazen. Quand Israël fait tout pour affaiblir M. Abu Mazen, il n'y a pas un vacuum dans le Moyen-Orient. Justement, désolé, je dois réagir à ça parce que c'est très important. Justement, concernant les modérés, n'oubliez pas que lors des neuf mois de négociation, en libérant cet héros à Abu Mazen, c'est celui qui devait recevoir le prix d'Abu Mazen. Concernant le prix qu'Israël paye, quand je suis allé à l'armée, la seule chose, quelle grandeur encore une fois de cette armée, quand on sait que le pays est prêt à payer n'importe quel prix pour qu'on revienne chez soi. Je vous arrête un instant. On va y revenir dans ce débat dans un instant. Pour l'heure, on l'a dit, la réalité de cette situation, de cette région, est extrêmement complexe avec ce nouveau développement. Ce matin, un habitant de Jérusalem-Est aurait été enlevé de force à l'aube, aux abords de Betranina. En parallèle, la police, qui cherche toujours ce jeune à retrouver un corps dans la forêt de Jérusalem, pour le moment, le lien n'est pas établi entre les deux affaires. On va retrouver à Jérusalem notre correspondant, Mathias Inbar. Est-ce que vous en savez un petit peu plus ? Oui, Barbara. Alors, ce que l'on peut dire, les dernières informations, effectivement, c'est qu'un adolescent de 16 ans a été vu rentrer de force dans une voiture à l'intérieur de laquelle se trouvaient trois personnes. Ils étaient aux abords du quartier de Betranina. Betranina, c'est au nord-est de Jérusalem. C'est un quartier de Jérusalem à forte majorité arabie-frédienne et palestinien résident de Jérusalem. En parallèle, effectivement, il y a eu cette famille de Betranina qui a déclaré que son fils avait disparu. Troisième parallèle, un corps a été retrouvé dans les hauteurs de Jérusalem. pour ceux qui connaissent un petit peu l'entrée de Jérusalem, on est véritablement à la fin de la route numéro 1, à l'entrée de Jérusalem dans les hauteurs de la ville. Selon les médias israéliens et palestiniens, il s'agirait d'un corps d'un palestinien. La famille de Betranina a été invitée à se rendre au commissariat ou à la morgue pour identifier le corps de ce jeune homme. Toujours est-il que pour l'instant il y a des émeutes à l'intérieur du quartier de Betranina contre les forces de police israéliennes et puis le tramway qui circule du nord au sud de Jérusalem a été partiellement coupé, même arrêté justement dans cette région du nord-est de Jérusalem entre Betranina et Chouafat. Ce sont des quartiers qui sont également à forte majorité quasiment exclusivité arabes israéliennes et arabes palestiniennes. Voilà ce que l'on peut dire à l'heure actuelle. Merci beaucoup Mathias. On vous retrouve évidemment s'il y a d'autres développements. Ali, il faut rester prudent. Pour le moment, ce jeune enlevé n'aurait peut-être pas été tué. Pour le moment, officiellement, on ne le sait pas. On attend l'identification de ce jeune par la famille du corps bien sûr. Et c'est vrai qu'il y avait des rumeurs à propos d'un conflit au sein de la famille. Mais dans le contexte politique, quand on sait qu'à la veille à Jérusalem, il y avait des émeutes entre des démonstrateurs juifs et entre et entre des Palestiniens. Donc, ça ne va pas être étonnant si jamais c'est une riposte d'un groupe israélien. Mais Barbara, on parle qu'on est dans le Moyen-Orient. Abu Bakr Bardadi, c'est qui ? Abu Bakr Bardadi, c'est le chef de la nouvelle calife installée. L'État islamique. L'État islamique a appelé les musulmans à émigrer dans cet État et a appelé les musulmans à riposter aux actions et aux actes israéliens menés en Cisjordanie et menés à Gaza. Donc, du coup, nous, indirectement, on commence à faire partie de cette calife, de cette histoire des djihadistes. le premier tract qui a été publié quelques heures après l'enlèvement des droits israéliens était de l'ail section Palestine. Les djihadistes qui sont à Gaza, les djihadistes qui sont dans cette partie du sud de la Cisjordanie, c'est pour cela que la société israélienne, comme le dit Boaz, veut une réaction. Moi, j'ose dire, veut du sang, veut voir du sang dans l'autre côté. Moi, je le dis, ce n'est pas toutes les données que le niveau politique a. Et donc, quand j'ai dit la situation... On rappelle quand même que l'échelon politique israélien a parlé hier et bien militaire avec beaucoup de retenue et de modération quand vous dites qu'il veut voir du sang. Non, 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 tout à fait. Moi, j'ai dit qu'il y a des appels, il y a la démonstration hier qui... D'une frange de la population israélienne peut-être minoritaire. qui a demandé de la revanche. La revanche, c'est la chose la plus facile. Mais Boaz a bien dit qu'il ne faut pas tourner le Hamas en une organisation modérée. Elle ne l'est pas. Mais encore, sur le spectrum politique palestinien, il y a encore des organisations qui sont plus radicales que le Hamas. Le Hamas, pendant les 5-6 dernières années, était le garant d'une sécurité, d'une situation relativement stable dans le sud. Alors, je voudrais donner la parole à Béthamir. Alors, en 30 secondes, Boaz, est-ce que ces développements, l'aile, cet enlèvement de ce jeune arabe risque d'embraser la région ? On a déjà parlé déjà du fait et beaucoup, je l'ai écrit déjà il y a deux semaines et maintenant, je le lis un peu de partout, le sens où vraiment, on dit l'ordre ancien, Sykes-Picot, c'est mort. Et maintenant, certains disent un nouvel ordre et moi, je dis un vrai désordre. Maintenant, ce que l'on voit maintenant en Irak, ce qu'on a vu en Syrie, moi, très franchement, je pense vraiment, vous savez, j'étais en Mauritanie, il avait aussi le terrorisme islamiste local. Parfois, c'est des groupes de brillants comme ça, unis. Et aujourd'hui, le monde arabe, et je vous répète à ce que je dis avant, le monde arabe qui a les capacités, prenant par exemple le cas de la Jordanie où tout le monde nous effraie maintenant que demain, ils vont s'investir en Jordanie. Non, la Jordanie a une armée certes petite, mais forte, costaud, qui peut justement gérer ce groupe. Donc, c'est au monde arabe de gérer un peu cette situation. Il y a une grande différence. Ne comparez pas l'Irak avec l'État irakien qui s'effondre totalement avec tous ces clivages que nous voyons avec la Jordanie pour l'instant. Et encore une fois, ici, vous parlez aussi que la Jordanie a aussi un problème. Alors franchement, toute la notion d'État arabe est problématique et ça donne réflexion s'il faut vraiment créer un 22e. C'est un débat qui peut durer longtemps. On s'éloigne du monde arabe vers la presse internationale, occidentale avec vous, Betsabe, sur cet événement, l'enlèvement des trois jeunes. On commence par l'Italie qui depuis l'annonce de la découverte des corps suit de très près. L'actualité israélienne s'est à souligner ce matin. Oui, vous allez voir, ça va faire tout de suite retomber la tension du plateau parce qu'en fait, on a l'impression quand même d'un gros détachement, même si vous l'avez dit, l'Italie, c'est vrai, s'est beaucoup attachée à cette affaire ces deux derniers jours. Alors on prend par exemple la Repubblica, un des médias des références en Italie où l'on évoque aussi bien les funérailles qui se sont déroulées hier que les raids ciblées sur la bande de Gaza. La Repubblica qui fait le tour de cette information, qui a publié même cet enregistrement audio de l'appel d'urgence. L'article insiste d'ailleurs sur le fait que cet appel n'a pas été pris au sérieux, que l'armée a mis du temps à réagir. Et l'article qui fait bien la corrélation entre l'attaque, les raids menés par l'armée israélienne sur Gaza et la pluie de roquettes sur le sud d'Israël et qui donc ne tombe pas dans le panneau, j'ai envie de dire, et qui ne fait pas de corrélation entre les raids menés sur Gaza et l'enlèvement et l'assassinat des trois adolescents. Et alors, l'Italie qui s'attache à cette foule que vous voyez sur cette image, donc c'est toujours la Repubblica, une foule de dizaines de milliers de personnes qui sont donc venues assister à ces funérailles. Une foule qui a frappé aussi le guardian britannique, notamment avec des personnes endeuillées qui sont venues pleurer, montrer leur solidarité aussi. On l'a dit beaucoup, la presse a dit qu'Israël, dans son entier, avait adopté ses enfants pendant ces 18 jours. Une foule qui s'est ressemblée malgré une chaleur torride, relève le journal. Le Guardian qui note que cette foule est composée majoritairement de religieux et d'ultra-orthodoxes, beaucoup d'habitants aussi des implantations. Et parmi eux, donc, le Premier ministre Netanyahou, on en a parlé ce matin, qui a décrété une journée de deuil emblématique. Le Premier ministre qui a déclaré aussi que les assassins avaient violé cette règle très importante, une règle morale, on ne touche pas aux enfants. Est-ce que la presse intéresse ? Je veux dire juste un mot quand c'est important pour nos téléspectateurs autour du monde qui nous regardent. Vous avez parlé de la tension dans ce plateau, il faut juste dire quelque chose. Ça, c'est aussi important, c'est l'image d'Israël. Il faut oublier que Ali et moi, nous étions à la même école, Ali et moi quand même, nous discutons politique parfois de façon un peu houlose, mais nous sommes des amis parce que le problème est politique et on va le régler un jour et on est amis. Dieu préserve, lui comme moi, on ne serait jamais assis devant un FN ici parce que c'est raciste. Là, c'est politique, c'est mon ami, je le suis, c'est son ami aussi. C'est vrai. J'avais bien compris, j'ai l'attention qui est exprimée au contraire. Voilà, très important à noter. Je sais, je sais bien. L'implication de tout le monde sur ce plateau et je pense que c'est elle qui... pour que les gens comprennent la réalité d'Israël ô combien complexe. C'est vrai. La presse européenne s'intéresse aussi aux assassins, aux suspects. Pourquoi la presse européenne ? Enfin, la presse étrangère. Donc ça, c'est la presse qui s'intéresse aux suspects et ça, c'est aux Etats-Unis. Ce n'est pas la presse européenne. C'est le Washington Post qui révèle l'histoire familiale violente de ces deux principaux suspects, Aïcha et Kawasme, qui ont donc disparu, on le rappelle, depuis l'enlèvement quand même des trois adolescents israéliens. Alors Aïcha, donc le premier qui a déjà été arrêté deux fois. Sa famille est étroitement liée au Hamas. Son père a passé du temps en prison. Son frère, on le rappelle, a été tué en 2005 après avoir tenté de jeter un explosif sur des soldats israéliens. Lui aussi est suspecté d'être membre du Hamas. Le deuxième, Kawasme, qui n'est pas là pour rattraper le premier, il a été arrêté cinq fois. Il prétend que la branche armée du Hamas a tenté de le recruter. Kawasme, qui appartiendrait à l'un des trois clans de la région de Revron, qui avait par exemple lancé une campagne macabre d'attentats suicides en 2003. Une famille palestinienne vieille, inconnue, pour s'identifier au Hamas. Et c'est là, dit le Washington Post, que l'histoire devient floue. On le répète, le Hamas, qui a une position extrêmement ambiguë, qui d'une part dément toute responsabilité d'un enlèvement, sans pour autant le condamner. Et vous l'avez dit, Barbara, qui a même appelé à d'autres enlèvements. – Alors, Betsabe Boazali, je vous propose à présent d'écouter justement à ce sujet le philosophe. Bernard-Henri Lévy l'a évoqué hier sur notre antenne le traitement de la presse internationale sur cette affaire d'enlèvement. Écoutez-le. – Je ne pense pas qu'on en mesure la gravité. Je suis même sidéré par le peu d'écho en France et en Europe en général que cette absolue tragédie soulève. Ces trois prénoms, Gilad, Naftali et Eyal, ces trois noms, Gilad, Shahar, Naftali, Frankel, Eyal, Gifra, ils devraient être célébrés. Ils devraient, nous devrions tous en France et en Europe en porter le deuil. Or, ce n'est pas le cas. Et c'est terrible à dire, ça me brise le cœur de vous le dire, mais ils n'ont pas Gilad, Naftali, Eyal, dans les médias, dans les consciences, dans la place politique, chez les citoyens, ils n'ont pas la place qu'ils méritent. Et le deuil que nous ressentons tous, juifs, israéliens, juifs, non-israéliens, démocrates en général, je suis si surpris de voir que nous sommes si peu nombreux à le porter vraiment. Vous êtes aussi surpris que Bernard-Henri Lévy ? Le premier ou deuxième jour, déjà, j'avais vu la réaction et j'avais écrit un éditorial sur ce sujet. Je vais dire quelque chose. La semaine dernière, j'étais invité à des exposés dans les communautés à Toulon, à Grenoble, à plusieurs communautés, par ailleurs, qui vous regardent quotidiennement. J'étais agréablement surpris. Mais juste une chose, tout le monde était, on ne parlait que de ça. Tout le monde, le sort des trois enfants. Pareil en Australie. Sauf que, vendredi, j'étais avec des journalistes assez connus qui m'ont expliqué les choses du monde. Pourquoi est-ce qu'on va abîmer la Coupe du Monde ? Pourquoi est-ce qu'on va perdre de l'audimat ? Ça m'a beaucoup choqué. C'est la triste réalité. Merci beaucoup à tous les trois d'avoir été avec nous ce matin. On vous retrouve après un journal. On parlera du reste de l'actualité, notamment en Irak et en Syrie. Restez avec nous tout de suite un nouveau journal. On se retrouve tout de suite après. On est de retour sur le plateau du Morning. Merci d'être avec nous. On va s'éloigner quelque peu de l'actualité bouillante qui concerne Israël pour faire un aperçu de ce qui se passe dans le reste du monde. C'est l'actu internationale en quelques clics. Avec vous, Betsaber, bonjour. Bonjour. Et on démarre par l'Ukraine. L'Ukraine, tout d'abord, avec ces violences qui s'intensifient sur le terrain, peut-on lire dans Le Guardian, alors que le président Poroshenko avait annoncé la fin de la trêve hier. Alors finalement, il n'y a pas vraiment de lien de causalité puisque ces violences n'ont jamais vraiment cessé. Enfin, ça fait des jours qu'on parle de violences qui s'intensifient. En fait, elles se poursuivent. Alors quand même, Poroshenko, la petite différence, c'est qu'il a ordonné à ses forces d'attaquer maintenant les séparatistes. On revient sur ce paradoxe ukrainien. Donc, c'est que ces violences n'ont jamais cessé. En dépit du cessez-le-feu, il y a une dizaine de jours, chacune des parties accusant sans cesse l'autre d'être la responsable. Et Le Guardian rappelle au passage timidement que l'idée de cette trêve, c'était quand même de donner une chance à ces séparatistes de poser les armes. Alors, on n'est pas passé loin d'un espoir de calme. Les chefs des régions séparatistes de Sloviansk et de Donetsk avaient ordonné. Mais la plupart des séparatistes n'étaient pas d'accord. Et ce n'est pas la première fois que j'entends, comme le souligne le New York Times, que le conflit entre dans une nouvelle phase, une phase dangereuse. D'autant que le président russe, Vladimir Poutine, s'est dit qu'il se réservait le droit lui aussi de recourir à la force pour protéger, a-t-il dit, les Russes au-delà des frontières. Comme ça qu'il les considère. Autre titre, Betsabe, dans le réseau de l'actu internationale ce matin, c'est évidemment la garde à vue de Nicolas Sarkozy. Tout le monde en parle. Oui, d'autant que c'est une première pour un ancien président, une garde à vue hors normes. À titre, le Figaro, cette garde à vue qui concerne donc le financement de sa campagne présidentielle en 2007. Alors un petit backup. En fait, Sarkozy et son avocat Thierry Herzog pourraient avoir été informés qu'une enquête était en cours sur le financement de cette campagne. Et du coup, il y a deux magistrats, disons, sympathiques à leur égard qui ont été placés en garde à vue, eux aussi. D'ailleurs, de quoi stimuler les doutes. J'ai lu qu'en fait, il avait utilisé Sarkozy pour communiquer avec son avocat à l'époque un abonnement spécial qu'il avait pris au nom de Paul Bismuth et non pas Boaz. Paul Bismuth, donc de quoi quand même confirmer les doutes quant à peut-être cette information qu'il avait eue qu'on l'écoutait. Alors le Figaro explique qu'aux yeux de nombreux professionnels quand même, cette garde à vue, elle était un petit peu démesurée, exagérée. Pourquoi ? Parce qu'on parle quand même d'une affaire du viol du secret de l'instruction et non pas de terrorisme international. Donc pas mal de gens du droit s'insurgent. Et la question que tout le monde se pose, eh bien on se la pose avec le site de Radio France Internationale. Cette garde à vue signe-t-elle le coup d'arrêt de la carrière politique de Nicolas Sarkozy, RFI, qui rappelle que Sarkozy s'agit depuis des mois, en fait des tonnes pour préparer la France à ce retour aux politiques, de quoi quand même chambouler son programme, cette garde à vue qui n'était pas prévue. Évidemment. Allez, on parle écologie dans la presse internationale ce matin également. La presse qui se penche sur l'état des océans avec une révélation inquiétante. Voilà, alors la faute aux chercheurs espagnols qui ont eu la bonne idée d'examiner à peu près 200 000 échantillons d'eau et autres planctons. Alors des chercheurs qui ont détecté des micro-débris qui ont été époulurés jusqu'à 88% de la surface des océans. Alors une des régions les plus touchées, c'est le Pacifique Nord. Alors du coup, on se penche sur le Los Angeles Times qui se demande où est donc ce plastique qui a disparu de la surface de nos océans. Alors on ne comprend pas trop. Alors en fait, d'une part, il y a la radiation du soleil qui transforme tous ces débris en micro-débris et puis les poissons se chargeraient, les pauvres, d'en consommer les miettes devenues si petites, des miettes de polyéthylène, polypropylène, en gros c'est ce que vous avez dans les gobelets en plastique, les sacs en plastique, etc. un peu ragoûtants qui sont donc absorbés par les poissons et d'autres animaux et affectent très logiquement et bien sûr la chaîne alimentaire marine. Alors bonne nouvelle presque, il y a seulement 10 à 30 000 tonnes de débris plastiques, c'est ce qu'on a pu lire. Bonne nouvelle à relativiser quand même. Oui, bonne nouvelle pour nos océans. Allez, voici vos trois premiers clics. On zoom à présent avec vous sur une autre information. C'était le scénario catastrophe redouté par tous. On parle évidemment de ces djihadistes d'Irak et de Syrie qui ont proclamé en début de semaine l'instauration d'un califat islamique dans les régions qu'ils ont envahis. On tente de comprendre avec vous qui sont ces fous de dieux, leurs aspirations, leurs méthodes. Alors le califat qui signifie donc, on le rappelle, régime islamique, régi par la charia. Le dernier avait quand même été aboli en 1924. Un califat qui s'étendrait donc de la région d'Alep en Syrie jusqu'à la région de Diyala qui est dans l'est de l'Irak. Donc ça fait quand même un bon petit califat. Alors le chef de l'UIL qui est donc Abu Bakr al-Baghdadi deviendrait le chef des musulmans dans le monde entier. Donc ce groupe, finalement, l'UIL qu'on doit appeler maintenant le L, non le I puisque c'est maintenant l'État islamique, se démarque donc des autres. Alors ses principales caractéristiques, qu'est-ce qu'elles sont ? Alors il est violent, il est extrêmement violent. Dimanche dernier par exemple, encore exécution et crucifixion de huit rebelles dans la province d'Alep. Crucifixion, vous dites bien. Crucifixion, exactement. Ok. Voilà. Et c'est pas une nouvelle. C'est-à-dire qu'il y a eu quand même 6 000 combattants qui sont morts dans les combats avec l'UIL qui est quand même un groupe extrêmement violent. On a vu beaucoup de photos publiées dans la presse de soldats irakiens qui ont été exécutées. De nombreuses exactions qui ont été relevées par l'Observatoire syrien des droits de l'homme. On a parlé de cette charte. 16 articles absolument terrifiants qui menacent justement de crucifixion en cas de non-respect de la loi, etc. Donc un groupe qui avait en fait été au début bien accueilli par les autres rebelles. Mais cette violence avec les kidnappings, les meurtres même de civils finalement ont fait que les autres groupes se sont séparés. Une idéologie poussée à l'extrême et qui donc a isolé l'UIL. Une volonté d'hégémonie, autre caractéristique. Al-Nosra, qui était le représentant d'Al-Qaïda, eh bien en fait l'UIL a voulu prendre sa place, a voulu être lui le représentant d'Al-Qaïda. Finalement, Al-Nosra a prêté allégeance il y a quelques jours à l'UIL, ce qu'il a renforcé. Ils ont fusionné les deux groupes. Et puis cette dernière caractéristique, exactement, cette dernière caractéristique justement, c'est cette force, c'est la conquête des territoires en Irak et sans doute ce qui a poussé l'UIL à former, donc à déclarer ce califat, donc un mouvement extrêmement fort maintenant. Voilà, on va parler avec quelqu'un qui connaît bien ce groupe sunnite salafiste. Nicolas Hénin, bonjour, on ne vous présente plus, vous êtes journaliste français avec sautage en Syrie pendant six mois. Évidemment, tout le monde a encore en tête les images de votre libération. 10 mois, pardon. Nicolas, est-ce que vos ravisseurs étaient des membres de l'UIL ? Oui, donc ces gens-là, je les connais bien, en effet, oui. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur leur idéologie, vous qui les avez côtoyés pendant dix mois ? Ce sont des gens qui… Ce sont des gens qui sont largement constitués de combattants étrangers. C'est une espèce d'international de combattants salafistes, djihadistes qui, eh bien, se retrouvent parce qu'ils trouvent dans la Syrie un terrain favorable en termes de vacances du pouvoir, en termes de potentiel d'action, en termes aussi d'idéologie parce que dans l'eschatologie musulmane sunnite, la Syrie est le terrain de la dernière bataille et qu'ils trouvent un terrain favorable à leur combat. Et sur cette violence, Nicolas Hénin, qui est parti courant de leur pratique, est-ce que vous l'avez côtoyée ? Oui, forcément. Je l'avais déjà constatée pendant que j'étais en reportage et j'ai pu la constater pendant que j'étais en détention puisque j'ai pu voir que mes pratiques de la torture, par exemple, ou des exécutions. Ceci dit, la Syrie est elle-même, comme l'Irak, son deux terrains de violence extrême. Ce sont des pays où la politique s'est largement résumée à la violence depuis des décennies. L'Irak, comme la Syrie, sont des dictatures depuis des décennies et l'intervention américaine en Irak n'y a pas changé grand-chose. Ce sont des pays où la pratique politique est intimement liée à la violence. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, l'aile qui a proclamé ce califat, on a les moyens ? Pour moi, c'est un coup de pub. Mais c'est un coup de pub qui répond à une frustration énorme des musulmans du monde entier. Énormément de gens dans le monde musulman espèrent retrouver un siège politique, donc un califat. Ce n'est pas quelque chose d'extraordinaire un califat, ce n'est pas nécessairement quelque chose de dangereux ou de menaçant pour le monde. Les musulmans ont eu un califat de facto depuis Mahomet, le prophète, jusqu'à l'explosion de l'Empire ottoman en 1924. Cela fait seulement 90 ans, enfin cela fait 90 ans qu'ils en sont privés. Les catholiques, donc ma culture d'origine, ont toujours eu un pouvoir temporel qu'il soit à Rome, le Vatican. Il faut voir le califat comme guère autre chose qu'un Vatican ou Israël pour les Juifs. Et donc le souhait des musulmans d'avoir un califat, un pouvoir temporel, n'est en soi pas quelque chose d'inquiétant. Le problème, c'est évidemment quand quelqu'un comme que ce soit quelqu'un comme Abu Ghraib qui finisse par réaliser ce rêve et par concrétiser ce souhait somme toute relativement légitime de beaucoup de musulmans autour de la planète. – On continuera évidemment de suivre cette situation passionnante. Merci beaucoup Nicolas Hénin d'avoir été avec nous ce matin. – Merci. – Nous sommes le 2 juillet. Vous êtes sur I24 News. Merci d'être avec nous. Voici l'essentiel de l'actualité israélienne. Ce matin, un habitant arabe de Jérusalem-Est aurait été enlevé de force à l'aube. Ce matin, aux abords de Beth Hanina, la police est à sa recherche. En parallèle, un corps a été retrouvé dans la forêt de Jérusalem. Le lien entre les deux affaires n'a pas encore été établi par la police. à noter que cette nuit, 50 jeunes ont été arrêtés lors d'une manifestation de colère des jeunes israéliens dans la capitale. Des dégâts ont été causés dans les quartiers arabes de la ville. Naftali, Gilad et Eyal, les trois jeunes israéliens assassinés par le Hamas, ont été inhumés côte à côte. Hier, en fin de journée, des dizaines de milliers d'israéliens étaient présents, enlevés ensemble, enterrés ensemble. Vous les voyez sous le drapeau israélien. Les trois familles ont donc dit adieu à leurs enfants. Et puis, à noter cette première réaction officielle du gouvernement depuis la découverte des corps. Trois missions pour Binyamin Netanyahou, atteindre les assassins, frapper les infrastructures du Hamas en Cisjordanie et s'attaquer au Hamas dans la bande de Gaza. Et justement, alors qu'Israël pleure ses morts, les terroristes de la bande de Gaza poursuivent leurs tirs sur le sud d'Israël. Deux roquettes ont été tirées cette nuit sans causer de dégâts. 20 tirs en tout depuis 24 heures. Voilà, et à chaque drame de ce genre que vit Israël, eh bien, la société, on l'a vu hier, se soude, s'unit autour notamment de ses chansons et de son patrimoine culturel. Certaines chansons ont même été écrites pour l'occasion. Virginie, le pays tout en tout, on l'a vu, est en deuil dans l'univers musical. On se mobilise aussi. Oui, effectivement, quel que soit le moyen, c'est vrai que tout le pays entier se mobilise. Les réactions étaient immédiates. On a vu certaines personnes venir apporter leur aide physique ou morale aux familles. et bien du côté des artistes. On s'unit aussi pour délivrer un message de paix. On a vu pendant plusieurs semaines. On a chanté pour pouvoir rappeler à la libération de ces jeunes. Donc, pendant ces semaines de doutes, eh bien, l'association, notamment Bring Back Our Boys, avait organisé une vidéo qui a été lancée sur la toile pour soutenir les familles d'Eyal, Naftali et Gilad qui sont aujourd'hui malheureusement plus parmi nous. Et donc, pendant toutes ces semaines de doutes, on a essayé de rester positifs. On a essayé de se réunir. On a essayé de chanter pour aussi délivrer un message de paix. Je vous propose tout de suite d'écouter cette chanson où on voit d'ailleurs des rassemblements, des prières, des concerts, mais aussi l'ensemble des selfies qui ont été lancés sur les réseaux sociaux. Je vous propose tout de suite de regarder. Voilà, ce ne sont pas les seuls. D'autres artistes en Israël ont chanté pour les trois enfants. Oui, d'ailleurs, des grands noms de la scène israélienne. Parmi eux, Sari Tradad qui a chanté son titre « Schéma Israël ». Écoute, Israël, un titre qui n'a pas été choisi au hasard puisqu'elle avait écrit cette chanson à la suite du lynchage d'un soldat il y a plusieurs années à Ramallah. Alors, ce soldat habitait le petit village d'Orakiva qui est tout près de la ville où réside la famille de la chanteuse. Alors, un message de paix et puis aussi une façon de dénoncer cette barbarie et de rendre hommage à tous ceux qui sont décédés pour défendre le pays. On l'écoute tout de suite. Sous-titrage Société Radio-Canada Voilà, tout un pays en deuil qui prie et pleure ses morts. Merci beaucoup Virginie. Merci Betsabe. Restez avec nous parce qu'on revient juste après un nouveau journal. On parlera de la Coupe du Monde. Merci d'être avec nous sur le plateau du morning. On va parler Coupe du Monde, les résultats et les quarts qui approchent dans un instant. Mais pour l'heure, on s'intéresse à l'actu sur Internet. C'est dans la revue du web. Et c'est tout de suite. Rudi Saada, bonjour. Bonjour Barbara. Allez, on démarre par l'actu israélienne. Le pays hier s'est arrêté pour pleurer. Ses trois enfants enterrés lors de funérailles communes. Oui, il y avait beaucoup, beaucoup de tristesse, de recueillement, mais aussi de colère sur Internet. En parcourant les pages Facebook des Israéliens, on pouvait clairement constater que le pays s'était arrêté pour suivre ses funérailles. Il y a ceux qui étaient devant leur télé atterrés par l'image des trois corps des adolescents assassinés et beaucoup avaient aussi modifié leurs photos de profil en noir pour un hommage avec aussi une image de bougie pour leur rendre hommage. Il y avait aussi beaucoup d'anonymes qui se sont rendus aux obsèques et l'ont relayé sur les réseaux sociaux. D'ailleurs, des appels à Sierrande ont circulé sur les réseaux sociaux dans la matinée avec toutes les informations et vous pouvez constater sur ces images venues de Facebook et Twitter la foule qui était très compacte hier au cimetière de Modine. Des funérailles qui ont été suivies aussi à l'étranger ont bouleversé ceux qui s'étaient mobilisés lors de la campagne Bring Back Our Boys. On a beaucoup parlé ici comme cet élu de Floride Iléna Roslinstein qui rappelle que les Etats-Unis sont aux côtés d'Israël dans ces moments difficiles et qu'elle se joint au deuil des familles dégales de Gilad et de Naftali et aussi elle demande justice. Alors, je vous le disais il y avait de la colère hier suite à l'enterrement mais suite aussi à certains messages de satisfaction de certains Palestiniens notamment un message qui a beaucoup circulé sur les réseaux sociaux qui n'est pas identifié celui d'un étudiant du Tertnion de Haïfac qui disait que la Palestine avait bien réussi cette Coupe du Monde avec un 3-0. Voilà, donc ce genre de message qui a aussi révolté le jour des funérailles. Et puis des veillées se sont tenues hier encore. Oui, elles se sont poursuivies relayées aussi sur Facebook notamment par ceux qui s'étaient rendus comme ici la blogueuse Sophie Tailleb qui était sur le Kikarabine hier où des chants ont résonné. Alors après Bring Back Our Boys le message était donc Don't Forget Our Boys je vous en parlais hier. N'oublions pas nos garçons comme beaucoup l'ont tweeté partout dans le monde hier. Allez, l'autre affaire de la nuit qui agite le web c'est la mise en examen de Nicolas Sarkozy. Et oui, et c'est l'image de la nuit tweetée par nos confrères de France Info Nicolas Sarkozy dans sa voiture après l'annonce de sa mise en examen. Un acharnement pour les amis de Nicolas Sarkozy les amis politiques comme le maire de Nice Christian Oestrosi qui dit que jamais on aura affublé un ancien président d'un tel traitement d'un tel déferlement de haine pour Sébastien Hugues c'est sûr il suffit que Sarkozy annonce son retour dès l'automne pour qu'une procédure judiciaire s'enclenche contre lui et puis il y a un tweet qui fait déjà polémique celui d'Arnaud Clarsfeld avocat et ancien chargé de mission pour Nicolas Sarkozy sous sa présidence et bien il va de plus loin il déclare qu'un tel acharnement contre un opposant politique notez l'orthographe avec le cas c'est sûrement volontaire excepté Vichy on n'avait pas vu ça depuis le second empire à contrario pour Jérôme Godefroy il n'y a absolument pas d'acharnement contre Sarkozy il y a des procédures légales à l'encontre d'un citoyen au comportement singulier et puis Rudy connaissant Internet grâce à vous évidemment j'imagine qu'il y a eu des réactions aussi plus légères moins enflammées oui enfin tout aussi enflammées mais en tout cas elles sont tellement savoureuses que je ne pouvais pas résister à l'envie de vous les faire partager il y en a deux n'importe quoi qu'on connaît bien ici nous dit que Sarkozy avocat mis en examen Herzog avocat mis en examen Asibert avocat mis en examen c'est plus une garde à vue c'est un guacamole le juge qui tweet habituellement qui tweet habituellement sur les sujets de justice dit que Nicolas Sarkozy ne se limite pas à la théorie quand il nous parle justice il maîtrise il aura été et avocat partie civile et accusé merci beaucoup Rudy restez avec nous C'est sur I24 News nous sommes le 2 juillet voici l'essentiel de l'actu israélienne ce matin un habitant arabe de Jérusalem-Est aurait été enlevé de force à l'aube aux abords de Betranina la police est toujours à sa recherche dans le même temps un corps a été retrouvé non loin de là dans la forêt de Jérusalem pour le moment la police ne lit pas les deux affaires à noter tout de même que cette nuit 50 jeunes juifs ont été arrêtés dans la capitale israélienne après une manifestation de colère dans la capitale des dégâts ont été causés dans les quartiers arabes de la ville et puis Naftali Gilad et Eyal les 3 jeunes israéliens assassinés on l'a dit ont été inhumés côte à côte hier en fin de journée des dizaines de milliers d'israéliens étaient présents pour leur rendre un dernier hommage vous les voyez sous le drapeau israélien enlevés ensemble enterrés ensemble trois familles ont donc dit adieu à leurs enfants et bien noté cette première réaction officielle du gouvernement israélien depuis la découverte des corps trois missions à expliquer Binyamin Netanyahou atteindre les assassins frapper les infrastructures du Hamas en Cisjordanie et s'attaquer au Hamas également dans la bande de Gaza voilà et dans ce contexte précisément Israël qui pleure ses morts mais les terroristes eux qui continuent de tirer des tirs depuis la bande de Gaza sur le sud du pays deux roquettes ont été tirées cette nuit sans causer de dégâts 20 tirs en tout depuis 24 heures Allez on finit cette émission en bonne humeur et en foot évidemment on va parler de la coupe du monde les quart de finale démarrent vendredi hier les Etats-Unis se sont fait éliminer face au Diable Rouge mais vous allez le voir la Soccer Fever a gagné toute l'Amérique c'est parti jingle Lise Bernbaum bonjour bon alors d'abord une remarque ça devient extrêmement triste il y a de moins en moins de matchs il y a de moins en moins de matchs mais ils sont de plus en plus intéressants donc ça compense un peu ça nous console allez les matchs d'hier d'abord Argentine-Suisse oui alors un match avec énormément de suspense on a des matchs un peu fous là qui se déroulent en ce moment ça c'est fini par une victoire 1-0 des Argentins dans les prolongations grâce à une super passe de Messi à Di Maria à la 120ème minute voilà Messi qui continue de tenir un petit peu seul cette équipe sur ses épaules est-ce qu'ils ont des chances comme ça dans ce contexte d'aller plus loin ? alors il faut dire que l'équipe d'Argentine montre un peu des faiblesses en attaque parce qu'ils ont ce Messi justement mais autour il n'y a pas grand chose c'est une coupe du monde très offensive où il y a beaucoup de buts où les stars sont les gardiens donc dans ce contexte il faut quand même que les Argentins fassent un peu des efforts en attaque d'ailleurs hier soir une des stars du match c'était Benoglio le gardien suisse donc avec ce style de jeu pas très explosif c'est un peu risqué on va voir s'ils vont réussir à continuer dans la compétition vous y croyez ? ce qui est intéressant en fait sur le but c'est que tous les défenseurs sont tellement obnibulés par Messi qu'ils ont laissé de l'espace à l'attaquant pour pouvoir marquer et on voit sur l'action qu'il se rue sur Messi en oubliant ce qui se passait à côté et c'est peut-être ça peut-être que ce côté aimant de Messi va pouvoir permettre aux autres attaquants de s'exprimer peut-être en tout cas il y a une Messi pour qu'il y ait de la place pour tout le monde ça c'est sûr allez autre match je vous l'avais dit j'y croyais les Diables Rouges qualifiés pour les quarts ils ont vaincu les Etats-Unis oui alors hier on avait les deux les deux équipes un peu petits poussets comme ça de la compétition qui s'affrontaient très beau match vous avez la vexée là non mais c'est vrai la Belgique a gagné la Belgique a gagné et là ça s'est encore joué pendant les prolongations c'est un peu la spécialité en ce moment donc c'est avec des buts de De Bruyne et de Lukaku du côté belge même si les américains ont réussi à réduire le score grâce au jeune Julian Green donc maintenant bon on voit que c'est quand même une génération la Belgique qui fait ses preuves même si pendant les matchs de poule ils n'avaient pas spécialement brillé les américains n'ont quand même rien lâché mais les belges les ont vraiment harcelés avec plus de 40 tirs juste devant les buts donc c'est la première qualification des belges en quart depuis 86 c'est beau pour les Diables Rouges historique historique dites-le et ils ont toujours leur star Eden Hazard d'où le gardien Thibaut Courtois mais maintenant le prochain adversaire c'est Léo Messi donc on change un peu de calibre ouais c'est vrai ça va être moins facile hier sur Twitter c'était bien le gardien Howard le gardien des Etats-Unis qui donc a arrêté 40 tirs enfin il y a eu 40 tirs ça a été vraiment un des héros de la soirée avant de craquer évidemment de folie alors on va reparler des Etats-Unis dans un instant et de cette soccer fever mais est-ce que la génération dorée a fait ses preuves jusqu'ici vous l'avez dit c'était un outsider qu'est-ce qu'on en dit de son parcours ? on dit que c'est bien c'est-à-dire que les trois matchs de poule non je vous dis c'était pas très convaincant mais là vraiment hier soir ils ont remonté le niveau vraiment Marc Villemotte a montré qu'il avait des grandes ressources et ils peuvent ils peuvent peut-être aller en dehors ils font le mental d'aller gagner les matchs difficiles les matchs mal engagés c'est ce que je vous disais il y a quelques jours et là ça s'est démontré hier ils ont réussi à gagner un match qui n'était vraiment vraiment pas facile qui aurait pu basculer et Rudy ils ont le soutien de leur premier ministre et oui un soutien nœud papillon de leur premier ministre qui lui-même sur Twitter avait parié avec Barack Obama sur la victoire il lui avait parié des bières comme vous le voyez sur ce tweet voilà Barack Obama il y aura de la bière belge si nous gagnons si nous allons en quarte de finale aller la Belgique et donc Barack Obama n'a pas répondu sur son compte il a juste répondu voilà d'un laconique United go team USA c'était hier avant le match il n'a pas pris le pari de Diropo au sérieux non il n'a pas pris le pari il a juste répondu ça mais Diropo quand même a insisté et après le match hier aussi il lui a voilà il lui a dit mais je vous l'avais dit Barack Obama voilà nous avons gagné aller les diables rouges et regardez cette petite image qui a été diffusée sur Facebook cette nuit la statue de la liberté a été remplacée par le Man Can Peace le grand symbole belge ça leur va bien aux américains voilà allez on parle des matchs à venir à présent les quarts démarrent donc vendredi il y aura le Brésil face à la Colombie et puis la France face à l'Allemagne oui l'Allemagne qui va être un adversaire très très solide la Mannschaft a vraiment montré un très très au niveau depuis le début de la compétition c'est une génération dorée là aussi très multiculturelle avec des joueurs comme Boateng Goussami et Kedira et la Mannschaft c'est une équipe ces dernières années qui est spécialiste des victoires ratées de peu ils ont raté la finale contre le Brésil en 2002 la demi-finale en 2006 contre l'Italie pareil en 2010 contre l'Espagne donc c'est peut-être pour cette année la grande victoire de l'Allemagne mais ils montrent quand même des faiblesses en défense ça va peut-être laisser Benzema et ses copains avancer plus facilement et puis ils ont joué des prolongations ce que n'ont pas joué les français donc ça va aussi les freiner un petit peu les français sont les outsiders donc ils ont beaucoup moins de pression est-ce qu'ils sont capables quand même les français je pense qu'ils ont beaucoup de motivation surtout que c'est un match qui va réveiller des vieux démons on se souvient de la demi-finale 82 où la France avait perdu après un match complètement fou où le gardien allemand Schumacher avait agressé Battiston donc l'Allemagne a bien changé depuis c'est plus du tout le même style de jeu mais les français vont avoir envie d'aller au bout du match il y a un trauma il y a toute une génération footballistique qui s'est construite sur ce France-Allemagne 82 j'en fais partie j'étais enfant et on ne parlait que de ce match et c'est vrai qu'un France-Allemagne en coupe du monde c'est comme un France-Brésil c'est une affiche incroyable votre pronostic je pense que les bleus peuvent l'emporter combien ? ça sera 1-0 ou si ça peut être soit un match fou soit un match très fermé mais connaissant les deux équipes à mon avis ça va être assez ouvert on note on enregistre 1-0 pour la France et vous vous dites quoi ? ah non moi je pense que l'Allemagne gagne combien ? 2-0 c'est un pronostic de supporters 2-0 pour l'Allemagne 1-0 pour la France dites vous on vérifiera tout ça évidemment la semaine prochaine allez on parle on parle des Etats-Unis où cette coupe du monde on l'a dit a été très suivie malgré leur élimination hier oui c'est incroyable aux Etats-Unis les audiences télévisées explosent par exemple au match Etats-Unis-Portugal pendant les phases de poule il y a eu près de 25 millions d'Américains qui étaient derrière leur poste de télé c'est la plus grosse audience jamais réalisée pour un match de foot c'est vrai ? ah oui même ça a dépassé les audiences des World Series de baseball et de la finale de la NBA donc c'est complètement inédit le foot qui bat le baseball et la NBA c'est incroyable c'est incroyable pourtant c'est un pays où on joue au foot quand même depuis longtemps mais oui c'est une légende le fait que les Etats-Unis ne jouent pas au soccer pas du tout ils n'ont pas découvert le foot en 94 quand ils ont organisé le mondial en 1930 lors de la première coupe du monde en Uruguay ils étaient arrivés en demi-finale donc ils jouent au foot ils se sont un peu endormis et c'est vrai que c'est dans les années 90 qu'ils se sont réveillés là ils en sont à leur 7ème participation consécutive donc ils sont quand même assez forts ils ont un collectif très équilibré avec des joueurs comme Demzey Timo Ward Michael Bradley et en plus il y a beaucoup de leurs joueurs qui jouent aux Etats-Unis ce qui montre que les clubs américains c'est plus seulement synonyme d'une retraite un peu dorée pour les joueurs européens alors il faut quand même dire que c'est particulier parce que le soccer ça attire une cible bien particulière dans le pays oui aux Etats-Unis ça attire surtout les jeunes et surtout les femmes ce qui est aussi assez original et aujourd'hui là-bas on organise des retransmissions à des heures bien précises pour permettre aux gens de regarder ce qui n'existait pas avant donc tout ça ça participe à l'expansion de ce sport là-bas et puis autre originalité les matchs des Etats-Unis ne se déroulent pas que sur Terre oui alors les Etats-Unis c'est le pays du divertissement et quand il y a un grand événement comme ça ils en profitent par exemple on a eu des astronautes qui étaient dans la station spatiale internationale des Allemands et des Américains qui avant un match de poule pour célébrer le match se sont échangés quelques passes et grâce à l'apesanteur ils ont fait des actions assez spectaculaires je vous propose de regarder on a les images alors autre chose on a vu depuis le début de ce mondial la sélection américaine a reçu des soutiens de taille oui effectivement sur les réseaux sociaux on voit que les stars sont mobilisées par exemple on a le chanteur Joe Jonas qui soutient l'équipe sur Instagram on a eu aussi Michael Phelps le champion olympique américain sur Twitter qui a montré son maillot customisé on a même eu Condoleezza Rice l'ancienne secrétaire d'Etat qui a dit bonne chance à l'équipe américaine de foot pour votre premier match c'était au début de la coupe du monde allez les USA c'était sur Twitter on la voit Condi ça lui va bien et puis aussi dans la classe politique Joe Biden le vice-président sur Twitter qui a affiché fièrement les couleurs de son pays mais c'est pas tout on a aussi d'autres sportifs par exemple un catcheur très connu Hulk Hogan avant le match contre l'Allemagne il était assez remonté je vous propose d'écouter le message qu'il a fait passer à son équipe en pleine forme en 10 secondes Lise pour finir les Etats-Unis le plan B de la FIFA en 2022 on y croit c'est possible parce que le Qatar est au milieu de polémiques on verra bien ils ont toutes les infrastructures en tous les cas merci beaucoup merci Rudy on vous souhaite donc de continuer de profiter de ce mondial prochain match vendredi merci d'avoir été avec nous passez une très belle journée l'info continue dans un instant sur I24 News portez-vous bien merci d'avoir regardé cette vidéo merci d'avoir regardé cette vidéo